Un petit peu de contexte, Jordan Bardella était en plateau afin de débattre sur l'inflation et des actions prises par le gouvernement. Vous allez voir qu'il est très critique du gouvernement, ça je ne vous apprends rien, mais a-t-il raison et quelles sont les réelles solutions pour limiter l'inflation ? Je vous laisse avec la vidéo. Emmanuel Macron, ce samedi, a appelé les distributeurs à réduire leurs marges. Il a raison de mettre la pression de cette façon-là sur les distributeurs ? Il parle, mais quelles mesures ont été prises ? Rien ! Alors pour le coup, Jordan Bardella fait ici un petit peu de démagogie étant donné que de nombreuses mesures ont été prises, notamment l'encadrement des prix des carburants et de l'énergie, même si sur le carburant ça reste assez anecdotique. On a également le versement de primes exceptionnelles de rentrée, la revalorisation des prestations et des minima sociaux, un assouplissement des conditions d'usage des titres restaurants, renforcement des aides nationales à l'achat d'un vélo, augmentation des bonus écologiques, versement d'aides exceptionnelles pour les étudiants, maintien du repas à 1€ pour les boursiers, notamment au Crous, et enfin une limitation de la hausse des loyers. On a devant nous un Mars qui va être un Mars rouge. Il ne doit pas y avoir et il n'y aura pas de Mars rouge. Je réfute cette expression qui est une expression qui fait peur aux Français. L'État a fait sa part. Un mois de mars qui va être très difficile. On sait que l'inflation va augmenter au mois de mars pour une raison très simple, c'est que les négociations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs se terminent le 28 février et qu'il y aura à partir du mois de mars et sur les mois qui sont très importantes. Le mur de l'inflation, il arrive. Et c'est de la responsabilité du gouvernement que ne pas laisser des millions et des millions de gens dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Et pour le coup, Jordan Bardella ne s'est pas trompé puisque vous avez forcément observé une augmentation du prix de votre caddie. On a notamment eu le buzz sur Twitter du prix du beurre salé qui était aux alentours de 7,50€. Trois grandes mesures. La première, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, l'énergie. Parce que l'énergie et le carburant, se chauffer ou se déplacer, c'est un bien de première nécessité. Et que quand il y a un carburant à 2€ et qu'il y a 60% de taxe sur l'essence, on peut agir immédiatement pour rendre aux Français les fruits de leur travail. La solution proposée ici est une solution qui a été adoptée par l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Elle correspond à supprimer les sources de revenus de l'Etat afin de diminuer les cotisations des citoyens. La France a choisi une autre technique qui est de conserver les sources de revenus de l'Etat, cependant de donner plus aux citoyens via des aides financières. N'hésitez pas à donner en commentaire votre avis sur ces deux solutions.